Ouais, on va déjà voir ce que ça donne, ok ? On se lance là-dessus, on fait un premier... Par contre, quelqu'un sait comment retirer les grades PVP, j'arrive pas à les retirer. On fait un premier G, et puis on voit où ça merde, et à quel moment ça merde, etc. Et puis après, on fait comme ça en pick-up, enfin avec le clan. Et après, on se lancera aussi dans le vocal, du coup, s'il y a vraiment des gros soucis. On y va tranquille, la petite découverte, là, qui va bien. On voit le temps qu'on peut tenir. Allez, on va l'éclater, lui. Nice, attention, il y a une onde de calamité qui proque, là. Tous dans le cercle bleu, autant que possible. Je vais prendre cher. Putain, le split à 20 000, les gars, il faut plus de monde. Il faut plus de monde dans le cercle, les gars, tout le monde dans les cercles bleus. Ok. Honnêtement, ça va. Vous m'entendez ? Ok. Alors, du coup, récap des strates rapidement, parce que ça a défilé tout à l'heure. Bon, pour les packs de mobs, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Pensez juste à esquiver les petites zones, parce que ça fait mal malgré tout, et ça soulagera les healers. Pour le boss, donc, au niveau de la strat, si vous avez les grosses zones rouges qui sont sur vos pieds, vous sortez le plus possible à l'extérieur de la carte. Et en plus, ça va faire pop, du coup, des ZAD, qu'il faudra d'épaisse le plus vite possible. Vous avez des chaînes, genre de débuff blancs sur vous. Il y a plein de petits cercles blancs au sol. Donc, il faut passer dans ces cercles blancs pour enlever le débuff. Je vous conseille d'avoir peut-être un sprint. Vous pouvez, celui-là qui augmente votre vitesse de déplacement de 70%, par exemple. Comme ça, dès que vous avez les chaînes, vous activez votre sprint. Vous faites tous les cercles possibles. Et généralement, il y a 2-3 joueurs qui sont liés. Vous faites ça le plus vite possible pour enlever le débuff. Une fois que vous avez fait ça, généralement, il faut juste faire attention à la grosse attaque du milieu, le centre. Donc, ça, c'est les tanks qui doivent gérer leur esquive. Et le soc, oui. Quand vous allez voir, donc là, essayez de dézoomer votre caméra le plus possible. De temps en temps, il y aura une grosse, grosse, très grosse zone bleue. Un gros cercle bleu qui sera autour d'un des joueurs. Il faut tous, absolument tous, aller dedans. Tous ceux qui peuvent, s'il n'y a pas d'AO à esquiver ou autre, aller dedans, c'est pour split les dégâts. Donc, si vous ne faites pas ça, on va prendre 3 dégâts. Tout à l'heure, on n'était qu'à peine 3-4 dedans. On a tous pris 20 000 et c'est mort, quoi. Il faut être un maximum. Donc, dès que vous voyez un cercle bleu, vous foncez dedans. Sinon, ça, ça one-shot. Donc, si on perd des gens là-dessus, littéralement, on va perdre des gens petit à petit sur la suite. Et bonne chance à tous ! Je vais essayer de garder une vision d'ensemble. Si je vois des trucs pour vous aiguiller. J'avoue que j'aimerais bien retirer les grades militaires parce que ça pose problème, ça. Valpop de 3 Centaure. Je vais réfléchir, il n'y avait pas le... Il y a un kick aussi à faire sur Arslo, je crois, pour son bouclier. Attendez, je vais consulter. J'essaie d'esquiver en consultant ça. Ouais, c'est le sort sur le Chaman Centaure qui heal et le bouclier arcanique du coup de Arslo. Si vous voyez un bouclier arcanique en incantation, vous pouvez le kick avec l'essor d'interruption ultime. J'essaie d'avoir une bonne chance. Et le chef il a fait mal Ok Impeccable Les fantômes d'Alslo Alors je sais pas si ça touche full map Mais j'ai pas l'impression Donc essayez de vous mettre d'un côté pour pas prendre Deux zones d'un coup sinon vous allez prendre Trop de dégâts pour rien Et on suit le tank qui décide où il va Ok On se met sur le côté de la droite de la map Comme ça il n'y a pas de problème Ça évite de prendre les deux AOE Et le dernier Et n'oubliez pas Un DPS mort ça ne DPS pas Donc vous êtes mieux de cancel votre attaque Quitte à survivre Plutôt que de mourir bêtement dans des AOE Allez ça commence Let's go On esquive les AOE Les grosses AOE au rouge Vous sortez du terrain le plus possible A l'extérieur Et vous commencez à DPS les clones Ça débute Oh le rouge on sort Et Et allez pop des ZAD On s'occupe des ZAD là Ok Tout sur moi J'ai le gros cercle Ok pas mal On esquive On repart sur une phase classique Tous ceux qui ont les chaînes là Vous prenez les cercles blancs Et bon On sort des AOE Allez les AOE A l'extérieur vite Vous sortez On prépare à DPS les ZAD qui arrivent Les ombres de calamité là On atteint un nouveau palier Donc elle fait des AOE c'est normal Allez faut que ça tombe là Let's go Tout le monde sur le cercle bleu Allez allez Nice On esquive On esquive Ah oui j'ai oublié ça Après La grosse attaque sur le cercle bleu Il y a une petite explosion Boost de vitesse Tous ceux qui ont les chaînes Voilà Très bien On esquive On est pas mal On est à 30% On s'accroche On se concentre Tous à l'extérieur Ceux qui ont les cercles rouges N'hésitez pas à claquer des potions Il y a besoin J'ai pris cher Les ZAD Les ZAD Les ZAD Ok là faut que ça va heureux du coup Nombre de calamité prioritaire On éclate les harpies Courage les tanks Ceux qui ont les chaînes Mettez vos boosts de vitesse On est dans la dernière phase On esquive les aureux On s'accroche les gars Regardez bien Les barres de vie de tout le monde Elles sont propres On est là On se déconcentre pas Et bah voilà C'était GG Et là vous choisissez une récompense Faites gaffe Vous pouvez pas prendre les deux GG Xelis Oh pas mal